... Pour accompagner les coups de champagne, ce sont des pétales de fruits et de légumes. Les fruits et légumes coupés très faciles et juste déshydratés. Et voici, pour débuter, un couteau coquillage, mariner fruits de la passion et tomates. Merci. Merci. Les cœurs de pigeons, parfumés au Pedro Rémenes, à tartiner sur un pain tosté. Cette circonstance aussi, avec le temps qui fait dehors, c'est l'idée d'un velouté, la patate douce et la cannelle. Je ne sais pas si on trouve, madame, la touche de farine, de farine sur ses champs. Je ne peux pas la trouver ici. Vous pouvez le trouver avec le petit peu, parce que c'est très bon. C'est bon, monsieur, donc c'est le pâton de canard, les langues, servies donc avec le petit marron. Vous l'avez en feuille, en papé et en lusine. Et orange-souris, donc il a fait l'eau et l'acide. Bonjour, madame, on continue avec le camion d'agneau des Pyrénées. C'est une montée de manière à garder toute la tendreté, toute la serviette de la main. Il est posé sur une mayonnaise, pardon, bien les vinaigres. Vous retrouverez quelques navets gros et parisiens. Et je vous rajoute un gout d'agneau. Vous préférez sur la main ou sur la main. Je vous ajoute un jus de beaux avec citron sommeré. Je vous explique un petit peu ? Ils sont tous régionaux, donc tous d'Auvergne, bien sûr. Ici, des fromages de chèvre qui nous viennent de la palisse. Entre Rouen et Vichy, des chèvres les plus frais, jusqu'à cendré, voire même sec et très affiné. C'est un petit producteur, vous savez, en Auvergne, il y a les anciens 68 ans. Normalement, c'est plutôt des brebis, mais lui, c'est des chèvres. Ici, le gaperon qui lui nous vient de maringues, à l'ail et au poivre frais. Ça, c'est très atypique, c'est un fromage au lait de bufflone qui nous vient du canta à la morse. Il y a un petit cheptel, on en avait parlé, un petit cheptel. Les bufflones, ils font des choses superbes. Les salecteurs, bien sûr, tradition et fermiers, les salecteurs qu'on affine sous la cathédrale à Clermont-Ferreur. C'est un des lieux les plus propices à ce type d'affinage. La partie emblème de l'Auvergne avec deux cantins, un jeune, un entre-deux, et des pièces rares. C'est presque unique aujourd'hui. Un salaire tradition, douze mois d'affinage. Les premiers laits de printemps de l'année dernière, donc des salaires, ce qui ont du goût. Ça, par contre, c'est très typique, c'est une tome de Haute-Loire affinée aux artisans. On est côté plus envelé, les artisans, c'est petits acariens qui affinent le fromage. Et puis les pâtes persillées, vous avez ici le bleu de l'accueil, très crémeux, onctueux. Donc, traditionnelle, la fourme d'Auvergne. Et son ancêtre, des affinages de deux ans, la fourme de Val-Sivière, donc des fromages qui ont beaucoup. Ici, on démarre la partie sucrée avec la pomme rôtie, qui l'a rendit mousseuse et une glace romarin. Merci. Vous connaissez le ghetto Les Fécuels ? Oui. Donc, il vous l'a servi en mousse, en croustillant, avec le mariage de la mandarin, caramel et chocolat. On a des patins de l'abricot, d'huile romarin, des adhènes de citrouverte et un peu en caractéristique. Et bien sûr, les apportissables, les pastilles, les huichilles. Madame de Monsieur Poulet, vous pouvez vous saluer avant de partir. Bonjour. Bonjour. Bonjour Madame. Vous allez bien ? Ça va ? Ça va ? Ça va. On peut y aller, là ? Oui. On a reçu les amis de Monsieur Poulet la semaine dernière. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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